C'est une info dont le tube vous parlait dès la semaine dernière, une décision prise par Facebook et qui pourrait bien révolutionner le paysage médiatique. Le géant américain a annoncé que les publications de vos amis et de vos proches seraient désormais mises en avant au détriment notamment des contenus des organes de presse. Pourquoi le réseau social a-t-il pris cette décision ? Quel impact pour les médias ? La réponse avec Aurore Chiroua. C'est ce que Mark Zuckerberg vient d'annoncer, créant un vent de panique dans les médias présents sur la plateforme. Pourquoi Facebook a-t-il pris cette décision ? La priorité de Facebook, c'est de garder les gens sur Facebook. Quelles vont être les conséquences pour les médias et comment vont-ils s'adapter ? Le défi, c'est de trouver des contenus et de la façon de les raconter pour que les gens s'en emparent et les partagent eux-mêmes. De Paris à New York, le tube vous raconte les coulisses d'un bouleversement. Tout commence le 4 janvier par une révélation passée quasi inaperçue. Dans le sud de Manhattan, chez Digiday, Max Willens publie les confidences d'un éditeur de presse auquel un employé de Facebook a fait des aveux étonnants. Un représentant de Facebook a dit à cet éditeur « Attendez-vous à pouvoir moins compter sur nous en 2018 ». « C'était quasiment la première fois que j'entendais Facebook dire aussi franchement et ouvertement « Vous devez commencer à nous voir comme un vecteur moins important pour votre chiffre d'affaires ». Ces propos tenus fin 2017 prennent tout leur sens la semaine dernière. Sur sa page, Mark Zuckerberg annonce qu'il va limiter la visibilité des médias sur Facebook. Le but officiel, reconnecter les gens avec leurs proches sur la plateforme. Chez Business Insider, un homme doute de ses intentions philanthropiques. Pour Steve Kovac, Facebook cherche surtout à redorer son blason. « Facebook a échoué à combattre les fake news et à contrôler les dérives sur sa plateforme. Alors plutôt que de résoudre les problèmes, il préfère retirer quasiment toutes les informations du fil d'actualité et se concentrer sur les interactions entre les gens. Cela semble être leur nouvelle mission plutôt que d'être une plateforme de diffusion d'informations. » Un revirement dont les médias sont les principales victimes. Ces derniers mois, le quotidien Le Figaro a massivement investi la plateforme sur les conseils de Facebook. Pour eux aujourd'hui, le constat est amer. « On a tous créé des communautés parfois très importantes. Aujourd'hui, on voit qu'on n'a plus la possibilité de s'adresser à cette communauté. Qu'est-ce qu'on en fait ? Le problème de Facebook est que c'est de fait un partenaire stratégique majeur pour tous ceux qui font de l'Internet. Mais c'est un partenaire sur lequel nous n'avons aucune vision quant à la stratégie. » Les médias vont devoir profondément modifier leur approche. Le HuffPost affiche un million d'abonnés sur la plateforme. Ici, on compte sur les utilisateurs pour jouer le rôle d'ambassadeur. « En fait, les lecteurs, ils ont soif d'informations. S'ils ont besoin de quelque chose, ils vont aller le chercher. Mark Zuckerberg explique qu'on rendra plus visibles les contenus qui sont partagés par la famille et les amis. Mais si votre famille décide de partager un article qu'ils trouvent pertinent, il sera toujours visible que notre page le soit ou non. » En première ligne, les médias qui n'existent que sur les réseaux sociaux, comme AG+, Narzis, Brut et Loopsider, le dernier venu sur ce créneau. Ce sont eux que ce changement d'algorithme pénaliserait en priorité. Johan Ufnagel est le créateur de Loopsider. Il aborde ce changement avec réalisme. « On sait qu'à partir du moment où on doit jouer le jeu des plateformes, que ce soit Facebook ou de YouTube ou d'Instagram, quand ils changent les règles du jeu, nous, ça nous fait simplement réapprendre à nouveau qu'il faut être extrêmement souple et qu'il faut aller là où les utilisateurs, finalement, ont envie d'aller. Il va falloir beaucoup réfléchir et peut-être, oui, à un moment, se poser la question de dépenser un peu d'argent pour être mieux distribué. » Les médias devront-ils payer pour être sur le fil d'actualité ou seront-ils relégués dans un fil secondaire de Facebook ? Pour l'heure, la question n'est pas tranchée. Mais ce point pourrait être abordé lors d'une rencontre entre Facebook et les plus grands éditeurs européens, prévus début février à Berlin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !